... Une petite vidéo pour vous présenter le triathlon de Verlagon organisé par le club triathlon, mon club dans lequel je suis cette année licenciée. Le triathlon se déroulera le dimanche 6 mars sur la plage de Trudeau juste derrière moi. Il y aura un parcours natation dans le lagon, ensuite un parcours vélo de 20 km, on est sur une distance S, un parcours très plat, assez empris, ce qui vous permettra d'aller le plus vite possible je l'espère. Ensuite on reviendra au parc à vélo qui se situera devant le Chocabar sur le parking. Une fois revenu de la partie vélo au parc à vélo, vous allez faire votre deuxième transition pour partir sur la course à pied qui se déroulera sur la plage. Un simple aller-retour pour faire 5 km jusqu'à la passe de l'Ermitage et vous revenez pour ensuite finir votre triathlon de distance S. Voici le lieu du triathlon de Verlagon, la plage de Trudeau, avec les athlètes qui se préparent. Tout se déroulera ici pour la partie natation. La sortie de l'eau se fera par la route et nous aurons ici le parc à vélo. Donc c'est devant le Chocabar et la sortie à vélo se fera là-bas pour ensuite se diriger vers Saint-Leu. Les concurrents sont contents de se retrouver et l'arbitre se prépare. La natation aura donc lieu au lagon ici et la sortie de l'eau se fera par le petit passage et les marches ici pour se retrouver ensuite dans le parc à vélo. Donc on sort de l'eau donc ça vous ferez ce chemin à l'envers. Hop ! Ici Il y aura un tapis pour les pieds. Tac, tac, tac ! Et la sortie de l'eau se fera juste ici. Tout le ravitaillement se passera ici avec l'arrivée. Et donc vous sortirez de l'eau juste ici et vous repartirez pour courir par là. La course à pied se fait dans le sable sur la partie dure. Attention aux coraux ! Bonjour ! Je vais vous donner quelques informations concernant le triathlon Vert-Lagon. Permettez-moi déjà de vous souhaiter la bienvenue en mon nom, François Pierret, le créateur et le président du club triathlon et au nom du club, de tous ces bénévoles qui vont œuvrer quelques jours avant la course, le jour de la course et quelques jours après la course pour toutes les démarches et tout le travail nécessaire à l'organisation d'une compétition. Nous serons tous ravis de vous accueillir. Le club triathlon est un petit club avec notre licence à 75 euros et des membres de toutes les régions de France et des dom-toms. Nous sommes néanmoins actifs et nous sommes ravis de vous proposer ce premier rendez-vous. Il y en a d'autres, nous avons une visibilité qui semble-t-il attire pas mal de monde et nous sommes ravis que vous soyez plus de 300 inscrits à ce triathlon Vert-Lagon. Des personnalités comme Ludovic Chornion sont membres de notre club triathlon avec des défis incroyables à travers le monde. Nous avons également Marjolaine Pierret qui a fait sa première saison professionnelle avec un premier succès sur le label Iron Man. Voilà, donc tout ça pour vous dire que nos activités, notre vitalité nous permet donc de vous proposer à nouveau une compétition. Nous restons en quête de partenaires afin de pouvoir vous proposer les prestations les meilleures. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez et bien vous unir à ces projets ambitieux et à une visibilité évidente. Je redis donc Ludovic Chornion, Marjolaine Pierret, la 03000 également qui est une course dont le potentiel n'est plus à démontrer. plus précisément le triathlon vers lagon. La natation se déroule dans les eaux du lagon de Trudeau avec une première portion en ligne droite assez longue afin de fluidifier le trafic, entre guillemets. Effectivement, vous êtes assez nombreux et il y a intérêt à créer une première ligne droite assez longue afin que vous puissiez ne pas trop vous gêner les uns les autres. Nous procéderons éventuellement à une organisation en deux vagues. Une première vague pour les hommes et une deuxième vague pour les catégories enfants et pour les dames qui ainsi seront, je pense, plus tranquilles pour la partie natation. La partie vélo est un simple aller-retour direct entre le rond-point de Trudeau et le rond-point d'entrée de la ville de Saint-Leu. Vous avez des bénévoles au carrefour qui vous permettront de vous aiguiller correctement et de faire en toute sécurité cet aller-retour vélo entre Trudeau et Saint-Leu. Pour la partie course à pied, il s'agit d'un aller-retour sur la plage depuis Trudeau jusqu'à la passe de l'Hermitage. À la passe de l'Hermitage, vous aurez un ravitaillement en eau qui vous permettra donc de réaliser cette partie course à pied dans les meilleures conditions. Le point névralgique, c'est donc le parking qui se situe en face du bar et du restaurant Le Chocat à Trudeau. C'est là où vous devrez donc réaliser votre première transition et votre deuxième transition. Poser votre matériel, préparer votre vélo. Donc le départ du parcours vélo se situera à cet endroit. Le retour du parcours vélo à ce même endroit et le départ pour la partie course à pied toujours sur ce parking. Dernier élément, c'est la remise des dossards. Donc vous recevrez tous un mail vous précisant que la remise des dossards aura lieu la semaine qui précède la course. Donc le mercredi de 14 à 18h, le vendredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 18h au magasin de cycle Pro Cycling Réunion qui se situe place des coquillages à Boucancanot. Encore une fois, je vous souhaite une excellente course, une excellente reprise sportive et je suis ravi que le club triathlon puisse vous accueillir en si grand nombre. A dimanche et bonne préparation. Alors, plus précisément, le triathlon vers l'agon. Très rapidement, la natation... Bah ça, tu couperas, Yaya ! Il y a donc deux trous d'eau... Ça va Yaya ! T'attends ! C'est ça, c'est ça, c'est ça ! Pour la part ! Oups ! C'est pas possible ! C'est ça, c'est ça, c'est ça ! C'est ça, c'est ça ! C'est ça, c'est ça ! C'est un petit peu flu, là ! Bonjour à tous ! Oh, il y a la moto ! Attends, attends ! Et voilà ! Maintenant, je vous laissez vous montrer au dimanche Sina ! A très vite ! C'est clair, commentez ! Ooh ! Oh ! Oh ! Oh !